J'ai apporté un cadeau pour l'anniversaire de la chose. Quoi ? Tu veux que je porte cet horrible chapeau de fête ? Très bien. Tu es content maintenant ? Ouvre ton cadeau avant que je ne le reprenne. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Un bracelet à pointe ! Je ne veux pas de ça. Je vends un skateboard à la place. 10 000 dollars ? Je n'ai pas l'argent pour ça. Regarde ! Mon portefeuille est plein de toiles d'araignée. Maintenant, je suis contrarié. Que dirais-tu de ça ? C'est une roue de l'emploi. Quel que soit l'emploi sur lequel elle atterrit, Mercredi doit le prendre. Je vais la faire tourner. Oh non ! Où est-elle allée ? De quel travail s'agit-il cette fois-ci ? Débarrasse-toi du projecteur. On dirait que je suis vétérinaire. Où sont mes outils ? Un céto-scope ? Ou une seringue ? Je choisis la seringue. Voici mon premier patient. Viens par ici. Cette aiguille est effrayante. Détends-toi, il n'y a pas d'aiguille. Laisse-moi te montrer comment cette potion peut transformer la plante en quelque chose de meilleur. Regarde, mon mignon. Cache-té d'en pointille. Très bien. Plus d'aiguille. Volons ce qu'il en est de ton chien. Mon chien s'est blessé la patte avec une écharde. Où ce dont nous avons besoin ? C'est d'une pente. Facile. Problème résolu. Quel soulagement ! Très bon. Tiens bon, tu ne peux pas le laisser à les pieds nus. C'est quoi cette aiguille ? Hé ! Nous utiliserons les ballons comme chaussures pour ton chien. Bravo ! Mon chien se sent tellement mieux. Mon ballon, s'il te plaît ? Combien te dois-je ? Cela devrait suffire. Maintenant, sors d'ici. Cinquante, cent, toc-toc. Livraison d'art. Son prochain travail est... Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Je suis coiffeuse avec une poupée Barbie ? Au moins, je peux garder mon couteau à découper. Hein ? Une autre tête à couper ? Non ! Je veux que tu me fasses cette coiffure de Barbie. Oh, c'est bien. Allonge-toi sur la planche à découper, s'il te plaît. J'ai appris ce tour de couteau quand j'étais chef cuisinier. Est-ce qu'elle prévoit une coiffure de sushi ? Regardez mes talons de hachoir. Parfait. Ensuite, tu dois entrer dans la machine à laver. C'est pour qu'on puisse teindre tes cheveux en noir. Wow ! Wow ! Wow ! C'est fait. Tu es parfaite. Voilà ton paiement. Mais... Quoi ? Oh non ! Peux-tu soigner mes dents ? Je pense que je suis un dentiste maintenant. Je veux voir les outils. Martelons tes dents. Non ! Et si on utilisait une seringue géante ? Non, non, non ! Je sais. On devrait l'extraire. Pas question. Oh ! Attends ! J'ai une meilleure idée. Un arc et une flèche. Je vais y attacher de la ficelle autour de ta dent et y attacher l'autre extrémité à la flèche. Es-tu prête ? Waouh ! Ma vilaine dent est partie. Et maintenant ? Laisse-moi d'abord voir tes dents. Ouvre-les. Nous devons remplacer tes dents de devant. Que dirais-tu de bougies d'anniversaire ? Joyeux anniversaire à toi ! Non ? Et des verres de terre ? Non ! D'accord. Et pourquoi pas des bonbons à la gelée ? J'aime les gummy bears ! Maintenant, je peux y aller. Non. Pas d'argent, pas de gummy bears. Très bien. Voilà l'argent. Super. Maintenant, tu peux y aller. Le prochain travail de mercredi est... Cuisiner dans un restaurant de sushis. Alors, je vais pouvoir jouer avec des couteaux ? Non ! Tu es censé cuisiner avec. Tu peux suivre cette recette. Tu dois faire des sushis. Des sushis ? Voyons voir. Sushi signifie que j'ai besoin de poisson. Et cette sirène a une queue de poisson. J'ai trouvé l'ingrédient. Il me faut des pâtes et un filet pour l'attraper. Aide-moi ! Grosse prise aujourd'hui. Viens ici. Aide-moi ! Aide-moi ! Wow ! Le cuisinier m'a donné des jambes. Merci pour la queue de poisson. J'adore mes nouvelles jambes. Coupons. Je m'amuserai toujours avec les couteaux. Je dois sculpter les marchandises à l'intérieur. J'ai trouvé de la chair de poisson fraîche. Un nigeri spécial est servi. Enlève tes jambes de la table. Ton repas est ici. Qu'est-ce que c'est ? Ça sent bon ! J'ai hâte de le goûter. C'est si bon ! Voici ton paiement. Joli ! Je vais mettre ça dans ma tirelire. Je suis une fée des dents ? C'est ridicule ! Enlève ces vilaines ailes. J'aimerais pouvoir disparaître. Essaye encore. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qui te fait croire que je veux ta dent ? Écoute, petite. Je n'ai même pas d'argent à te donner. Mon portefeuille est vide. Vide ! J'ai dit de l'argent pour ma dent. J'ai dit non. Tu gardes ta bouche fermée. Si tu ne veux pas sourire, je te ferai sourire. Voilà. Tu veux récupérer ta dent ? J'ai une solution pour ça. Enlève le ruban adhésif. Maintenant, ouvre grand. Je vais recoller ta dent. Aïe ! Parfait ! Ma dent est revenue ? Ouah ! Je déteste ce travail. Ouah ! Ton paiement ! Bon travail ! Un pénis ? Peu importe. L'argent, c'est de l'argent. N'accepte pas les pièces de monnaie. S'il te plaît, donne-moi des angles de fantaisie. Attends un peu. N'es-tu pas censé te transformer en loup à la pleine lune ? Ouah ! Tu ne manges personne. Ce com devrait te permettre de garder la ligne pendant un moment. Ces grises sont trop grossières. J'ai besoin d'un outil plus puissant. Maintenant, ne bouge pas. C'est mieux ! Enfin ! Maintenant, choisis une couleur, s'il te plaît. Des pastels ? Brrr ! Des angles sont faits. J'adore mes nouveaux angles. Ne mange pas mon ami ou alors... Bien sûr ! Je voulais juste te donner le paiement. Maintenant, je suis agent de sécurité dans un cinéma. Aucun bonbon n'est autorisé. Je peux le faire. Stop ! Les bonbons sont interdits dans le cinéma. J'ai dit, pas de bonbons ou sinon... C'était amusant. Arrête ! Pas de bonbons. Je n'en ai pas ! Je vais vérifier ton bras. Je te l'ai dit ! Pas de bonbons ! Très bien ! Donne-moi ton billet. Mercredi a une vision. Ce type a donc apporté une fausse main pour y cacher ses bonbons. Quelqu'un va avoir des ennuis. Chose, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu fasses un bras de fer avec ce type. Vas-y ! Vas-y ! Hein ? Je te regarde. Et l'épreuve de force commence. Trois, deux, un... Combat ! Il est si fort ! Je ne peux pas perdre ! Oh non ! Pas ma fausse main ! Ah-ha ! Tu cachais des bonbons depuis le début ! Oups ! Sors d'ici ! Aïe ! Bravo la chose ! Top là ! Mon salaire ! Mettons-le dans la tirelire. On ne le dépense pas, on l'économise. On peut aussi y glisser quelques bonbons. Qui est à la porte à cette heure-ci ? Je suis la nouvelle nounou. Oh, c'est vrai, bien sûr. Entre donc. Bienvenue dans notre maison. Je vais passer en revue les règles de la maison. En milieu. Je dois arranger mon rouge à lèvres. Avant de partir, voici ton paiement. Mais tu le recevras après le travail. Je veux ce rouge à lèvres ! C'est mon rouge à lèvres ? Ne fais pas ça ! Je ne peux pas croire que tu aies mâché mon rouge à lèvres préféré. Recrache-le ! Dégueulasse ! Désolée ! Non, 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 ne pleure pas ! Ouah ! D'accord, d'accord. Je vais te donner des bonbons. Mais ferme-la. Très bien, c'est l'heure du piratage. Sois patiente. Verse soigneusement du Coca-Cola dans un tube de rouge à lèvres vide. Bouh ! Ah ! Laisse-moi tranquille ! Où en étais-je ? J'ai réussi ! J'ai presque fini ! Où sont mes bonbons ? Laisse le Coca-Cola se congeler pendant un moment. Maintenant, c'est prêt ! Arrête de pleurnicher ! Voici ton bonbon rouge à lèvres. Mmmh ! Ça m'a fatiguée. Nounou, réveille-toi ! Ton paiement est prêt ! Je sens l'argent ! Nous devenons riches, chose ! Yeeey ! Quoi ? Nous avons assez d'argent pour acheter le skateboard. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce type ? Non, je ne sais pas quelle heure il est. Mon sac à main ! Voleur ! Quelqu'un m'aide ! Quoi ? Je crois que je suis un flic maintenant. Merci, monsieur l'agent. Hein ? Désolée, j'ai besoin de cette main. Attrape-le, la chose. Aïe ! Mauvais voleur ! Qu'est-ce qui vient de se passer ? J'ai mal à la tête ! Une bombe ! Regarde ce que nous avons. Mon sac à main ! Merci, monsieur l'agent. J'aimerais vous donner un peu d'argent en guise de récompense. De l'argent ? Merci beaucoup. Va-t'en. Nous ne pouvons pas encore le dépenser. Tous ces travaux m'ont épuisée. J'ai besoin de dormir pendant au moins une semaine. Enfin ! Hein ? C'est vrai ? Qu'entend l'argent de notre tirelire ? Salut ! Dors-moi ça. Stop, stop ! Bien ! Ouh ! Nous avons beaucoup d'argent. Wouhou ! J'ai toujours voulu être médecin et c'est enfin possible. Non, 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 non. Oh, qu'on m'aide ! Mercredi adulte et maintenant une experte en perceuse et en outils tranchants. Tout cela sera bientôt terminé. Non, 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 ah ! Ah, oh ! Oh, mon Dieu ! Qu'est-ce qu'elle fait à Barbie ? Bonjour. Il y a quelqu'un ? Hein ? Achou ! C'est une petite sirène. On dirait que t'es très malade. Assieds-toi. Ah ! La chose. Donne-lui d'abord des mouchoirs. Achou ! J'arrête pas d'éternuer. Merci pour les mouchoirs. C'est une fontaine à morve. C'est dégoûtant. T'as mis de la morve partout dans mon bureau. Oh, il y en a aussi sur moi. Bac ! Ça suffit. C'est un code rouge. On va se débarrasser de toute cette morve avec un souffleur de feuille. On va se débarrasser de toute cette morve. Ah ! Il y a tellement de vent ! À l'aide ! À l'aide ! Tout est fait. Biu ! Je suis encore malade. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié de te donner tes médicaments. Ouvre. Non, j'aime pas ça ! Je connais un truc pour la convaincre. Tu veux un peu de bonbon en spray à la place ? Oui ! D'accord, je veux que tu fermes les yeux. T'es prête ? D'accord. Je vais pulvériser le médicament à la place du bonbon et il ne se rendra compte de rien. C'est si bon ! Je me sens mieux maintenant. Merci, docteur. Des restes de morve ? Docteur, c'est moi, Ariel. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai besoin de ton aide. Je t'écoute. C'est tellement gênant. Regarde, j'ai des boutons sur les fesses. Ne ris pas, ne ris pas. Tu peux faire quelque chose ? Certainement. Allez, viens. Qu'est-ce qu'on va faire ? Tu verras bien. Attends, j'ai apporté mon trident. Allonge-toi sur le ventre. D'accord. Et maintenant ? On va se servir de ton trident. Qu'en est-il ? Une aide de sécurité ? Check. Je vais faire éclater tes boutons avec le trident. T'es sérieuse ? Ça va pas faire mal ? Oh oh ! Maintenant, ça va être un désordre visqueux. Je vais avoir besoin d'une douche après ça. Tes boutons sont gros et visqueux. Je crois que c'était le dernier. Je me sens beaucoup mieux maintenant. J'en suis heureuse. C'était un sacrifice que je devais faire. Je vais vaporiser un peu d'antiseptique pour éviter l'infection. Et rafistoler le tout avec du sparadrap. Waouh ! Je peux à nouveau m'asseoir ? Pément ? Tiens, tu peux prendre ma barrette en perle. Elle a beaucoup de valeur. Je porte pas de barrette. D'accord. Je peux peut-être la vendre pour des caisses d'or. Il est temps de retourner aux affaires. Il faut faire attention. Au secours ! C'est Ken et Barbie. Barbie est sur le point d'accoucher. Je vois. Elle a perdu les os. Elle est en train d'accoucher. Faisons sortir ce bébé. Allez, Barbie. Allonge-toi sur le lit. Je vais mettre une couverture sur tes jambes. Aouch ! Tu serres trop fort. Mes doigts, je crois que tu m'as cassé les os. Allons voir comment va le bébé. Il est prêt à sortir maintenant. Il est temps de pousser, maman. Non, non, non. Je suis pas prête. J'ai dit pousse. Pousse plus fort ou je vais sortir le bébé avec ça. Non, s'il te plaît, fais pas ça. Je vais t'aider à te calmer. Une main qui marche. Il suffit d'un cri pour que Barbie fasse sortir le bébé. Notre bébé ! Tu as une petite fille en bonne santé. Elle me ressemble beaucoup. Quelle jolie petite araignée. Le vrai Spider-Man ? Docteur, à l'aide, j'ai été mordu par un serpent. Intéressant. Tu deviens vert et ton logo s'est transformé en serpent. Ça ressemble à une maladie grave. Je me transforme en homme serpent ! Aime-toi. Je vais t'enlever le serpent. Tu dois juste être doux quand tu l'enlèves. Tu vois ? Parfait. Wow, tu me sauves la vie. Ce sera mon animal de compagnie maintenant. Bienvenue dans ta nouvelle maison. Et la morsure de serpent ? Laisse-moi voir. On dirait que le serpent a laissé ses crocs en toi. Je sais ce qu'il faut faire. Un double pumper. Tu enlèves les crocs juste comme ça. Bien sûr, une morsure d'araignée te transformera à nouveau en Spider-Man. Wow, ça marche ! Je suis à nouveau Spider-Man ! Oh ouais ! Paye. Oh, vas-y. À plus tard, Doc ! Oh, tu me dois de l'argent, l'inferte ! Bienvenue à la clinique du docteur Mercredi. Je ne fais pas confiance à Mercredi avec cette seringue. Qu'est-ce qu'elle va injecter dans ce truc ? Ne bouge pas. Je vais devoir t'enchaîner. Ce sérum va te changer la vie. Non, qu'est-ce que tu me fais ? Mon expérience. Ça marche. Il m'arrive quelque chose. Je grandis. Ça va être génial. Mais non, j'ai des bras qui poussent. Pas seulement des bras. Tout encore. Je me sens si complet. Je suis un être humain. Je t'avais dit que ça changerait ta vie. Hein ? Je n'ai plus de bras. Oh non, j'ai mal à la tête. Mes jambes. Je ne suis plus qu'une main. Je crois qu'il va falloir faire un autre test. Eh, est-ce que c'est une flaque d'eau ? Qu'est-ce que c'est ? Des larmes ? On dirait que Mommy Long Legs est un peu dans le pétrin. Aide-moi à démêler mes bras. À cri dans mon hôpital. Ok, je vais juste fermer ma bouche alors. Maintenant, place à la procédure. Qu'est-ce que c'est ? On a besoin d'une cisaille de jardin. Ne coupe pas les bras ! Stupide. Je vais utiliser le pied de biche de l'autre bout. C'est pour quoi faire ? Regarde. Je vais utiliser le pied de biche pour te dégager les bras. Hein ? C'est plus difficile que ce que je pensais. Je vais avoir besoin d'aide. Qu'a fait cette main ? Détends-toi. Elle t'aide à relâcher ta prise. Maintenant, ce sera plus facile de tirer tes bras vers l'extérieur. Non, non, non. Tu m'as réparée ? Mes bras sont libres. Qu'est-ce que je te dois ? 200 dollars. Je n'ai que 100 dollars. Eh bien, laisse-moi te couper le bras en guise de paiement. Non. Je suis désolée. Tiens, 200 dollars. Parfait. Tu peux partir maintenant. Oh non ! Ariel a un crochet dans la langue. Laisse-moi regarder de plus près. Un crochet de pêche, hein ? On dirait qu'il est encore attaché à la canne à pêche. Laisse-moi découvrir d'où il vient. Ah ah ! On tire. Wow ! Méchant pêcheur ! Regarde ce que t'as attrapé. Tu as attrapé une sirène. J'ai attrapé une sirène ? Attends. Wow ! Oh là là ! On dirait que le pêcheur a lui aussi attrapé le virus de l'amour. Je ne veux pas embrasser un homme. Pourquoi n'embrasses-tu pas plutôt un poisson qui pue ? Moi ? Hein ? Quelque chose sans le poisson. C'est vraiment dégoûtant ! Tu peux m'aider maintenant ? Il est temps de couper la ficelle. Voilà. Vas-y, pêcheur ! Et maintenant, la langue d'Ariel. Je vais simplement couper l'hameçon. Ensuite, je retire délicatement le reste de l'hameçon. Facile. Facile. T'as réussi ? Oh ! J'ai encore un trou dans la langue. Je sais ce qu'on peut faire. Puisque tu as déjà un trou dans la langue, autant mettre un piercing. Cool, ce crâne, non ? Il est tellement lourd. Mais je l'adore. On met un peu de désordre dans les cheveux. Je suis une sirène rockstar. Tu peux prendre toutes mes perles et tous mes coquillages. Il faut que ça rocke et que ça roule. Le médicament est là. Qu'est-ce que c'est ? Ah oh ! Désolée. J'avais pas vu ça. Oh mon Dieu ! Donne-moi la main et je te guiderai. Est-ce qu'on est arrivés ? Allonge-toi sur le lit. Voilà. La chose... Donne-moi la pince. Oh oh ! À quoi servent les pinces ? Il est temps d'arracher quelques dents de plantes de piranhas. Je vais les arracher une par une. C'est facile. J'en ai une autre. Celle-ci est assez pointue. Il reste encore quelques dents. La dernière. J'ai retiré toutes les dents. Garde ça pour le trésor, la chose. C'est lourd ! Aouh ! Bon, essayons d'arracher la plante piranha. Oh ! Tu m'as sauvée ! Oh là là ! Ma tête est pleine de bave et de traces de morsure. J'ai besoin d'une douche. J'ai des pièces d'or pour toi. Joli ! Des pièces d'or. Quelle générosité. La plante piranha est triste sans ses dents. La pauvre barbier passait à la guillotine. D'où vient ce brouillard ? D'une chauve-souris. Je le savais. Dracula. Montre-moi ton visage. Je suis timide, mais bon... J'ai des dents démesurées. Oh mon Dieu ! Prends les petites, s'il te plaît. Voyons. La guillotine. Je sais. J'ai trouvé la solution. Mets tes dents juste ici et je vais les couper. T'es sûre que ça fera pas mal ? Ça a l'air effrayant. Je vais peut-être demander un deuxième avis. Oh, très bien, je vais le faire. J'ai peur. Ne t'inquiète pas pour ça. C'est fait. Elles sont encore grandes. Oh, d'accord. Allons-y pour le broyage. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je vais broyer le reste de ces dents récalcitrantes. Tu verras par toi-même. C'est fait. Les grandes dents ont disparu ? Mais maintenant, je n'ai plus de dents du tout. Sois patient, tu veux. J'ai une collection de dents ici. Fais ton choix. On a une grande variété. Pourquoi pas ? Celle-là. D'accord. Ce sont les dents de l'arc-en-ciel. Essayez-les. D'accord. De quoi je lève ? Je me sens étincelant. Merci, Doc. Je m'en vais. Oups. J'ai oublié de payer. Des pièces médiévales ? Qu'est-ce que je peux acheter avec ? Personne ne regarde. C'est l'occasion de manger mes bonbons. J'en mets une bouteille entière. C'est si bon. Pourquoi tu ne dors pas encore ? Oh mon Dieu, tes dents sont si sales. Plus de bonbons, jeune fille. Il est temps de se brosser les dents. Je ne veux pas. Brosse-toi les dents, s'il te plaît. Hé, je m'en occupe. La chose, j'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce que Mercredi est en train de faire ? Oh là là, la chose a une bouche. On va arracher la dent. Mince, ta dent cassée s'est transformée en monstre. Hein ? Il faut que j'ouvre cette dent. Avec ça. Je dois rendre ça aussi effrayant que possible pour que la petite fille puisse le voir. Regarde toute l'infection à l'intérieur. C'est ce qui arrive quand on ne se brosse pas les dents. Non ! Je vais me brosser les dents. Je ne veux pas d'une dent monstrueuse. Wow, je n'arrive pas à croire que cette astuce ait fonctionné. Hé, réveille-toi. Oh non, la fille est tombée du lit en état de choc. Ah oh, je me suis accorchée le genou. Que quelqu'un m'aide, docteur ! J'arrive, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai une blessure. Oh chérie, il faut soigner ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait ? Je sais. Je vais mettre de la pommade dans un coton-tige. On presse l'autre côté. Et on laisse la pommade s'accumuler sur l'une des extrémités du coton-tige. On l'applique doucement sur la plaie. Et on termine avec un bon pansement. Ça me fait vraiment sourire. Merci, docteur Barbie. Astuce pour torture ? Ce n'est que la lecture normale de dimanche de mercredi. Arrête de tousser. Ça suffit. Tu as atteint la limite de ma patience. Donne-moi ta poupée pour que je la punisse. Attends. J'ai une meilleure idée. Commençons par lui raser les cheveux. Pauvre Barbie. Non, pas ses beaux cheveux. Ce n'est pas le changement de coiffure qu'elle attendait. Mes cheveux. J'ai besoin de toute sa tête cette fois-ci. Quelle explosion satisfaisante. Je vais remplir sa tête avec des feuilles de thé. Arrête de tousser. Je vais tremper Barbie dans l'eau comme un sachet de thé. Ensuite, je la secoue comme une salière pour que les miettes de thé sortent. Mélange, mélange, mélange. Jusqu'à ce que l'eau soit brune. Tiens, bois un peu de thé chaud pour ta toux. J'aime pas l'odeur. Oh. Voici le dernier recours pour te faire arrêter de tousser. Je vais te scotcher la bouche. Ah, comme c'est paisible. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi y a-t-il du ruban adhésif sur sa bouche? Ça ne guérira pas sa toux. Tiens, pourquoi tu le mets pas toi-même? Ce dont elle a besoin, c'est d'un sirop contre la toux. Celui-ci est aromatisé à l'orange. Tiens, prends-le. J'aime pas les médicaments. Quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Je sais. Je vais cacher le médicament dans une canette de soda. Je vais même ajouter une paille pour que ce soit vraiment convaincant. Prends plutôt ce délicieux soda au bonbo. Elle ne saura pas qu'elle boit directement dans la bouteille de médicaments. Tu vois? Mon astuce a mieux fonctionné que la tienne. Peu importe. Je vais gagner ce bras de fer. Oh, allez! Oh, j'ai perdu. Hé, t'as cassé mon ongle. Aide-moi! Qu'est-ce qui se passe ici? Oh non! Elle a cassé un ongle. C'est la faute de la chose. Non, c'est pas grave. Moi aussi, j'ai des ongles cassés. T'es pas spécial, hein? J'ai utilisé des cisailles de jardin pour les arranger. Non! Donne-moi ta main. Tu me fais peur. Hé, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Va-t'en, je vais m'occuper de ça. Oh, pauvre petite chose. Laisse-moi voir. Un ongle cassé, hein? Oh là là, il faut le recouvrir. Ah ah! Je vais prendre une feuille. D'abord, je vais recouvrir ton ongle avec une feuille. Et la couper à la taille de ton ongle. Bien sûr, il faut la rendre jolie avec du vernis à ongles rose. Les paillettes rendent tout amusant. Comment trouves-tu tes nouveaux ongles? Rose et scintillant! Comme je les aime! Remue le bout des doigts. Wow, c'est si joli! Je veux construire une tour avec ces blocs. Wow, Mercredi a mis des écouteurs pour qu'elle puisse vraiment sentir ses mouvements de danse. Elle a heurté les blocs de la fille. Et l'un d'eux est allé jusqu'à la gorge de la fille. Mercredi est trop occupé à danser pour l'entendre. Oh non! Elle aide! Elle aide! Je vais m'en occuper. Allez, pousse pour qu'ils sortent. Ça a marché. Comme tu es irresponsable, Mercredi. J'arrive pas à croire qu'elle ait avalé ce gros bloc. Oh! J'ai une idée. Fais-moi voir cet étui à écouteurs. Ça fera l'affaire. Je vais verser du chocolat dans le moule du casque. On ferme et on laisse durcir. Secoue, 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 secoue. Regarde, le chocolat a la forme d'écouteur. Encore mieux. Tu peux le tremper dans la sauce au chocolat. Des éclats de fraises. Et de la poudre de myrtille. Et c'est donc... Wow! Il y a tellement de saveurs. Je suis contente que tu aimes ça. Wow! Quelle grosse pastèque! Normalement, Mercredi devrait utiliser un couteau pour la couper. Je préfère utiliser une batte à pointe et l'écraser. Voilà! Je me suis jamais sentie aussi vivante. Je devrais me reposer. Je vais d'abord poser la batte. Attention! Hein? Ah! Je me suis fait mal aux fesses! Tourne-toi et fais-moi voir. Des aiguilles? Tu viens de t'asseoir sur ma batte. Ah! Eh bien, un aimant géant les fera sortir. Ne bouge pas! Ça me tire aussi! Oh! Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Arrête de lui faire ça! Va-t'en! Ça va? Laisse-moi jeter un petit coup d'œil. Oh là là! Ça a l'air douloureux! Je peux utiliser une seringue? Tu ne sentiras rien quand je l'enlèverai. Tu es prête? Respire profondément. J'y vais. Oh là là! Merci, on l'a enlevé. Merci de m'avoir sauvée, Barbie. Oh oh! Quelqu'un va passer une mauvaise matinée. Pourquoi est-ce que j'ai autant de boutons? Tu me casses les tympans. Oh! Un bouton? Yeah! C'est satisfaisant! Il est temps de faire une expérience. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Ah! Voilà mes rats. J'ai juste besoin de ramasser un peu de terre de la tombe. On verse un peu dans une fiole. Et maintenant, on ajoute du venin de serpent. Laisse-toi aller, mon pote. Ça devrait suffire. Qu'est-ce que c'est que ça? Le dernier ingrédient? Du sang. Je ne te dirai pas d'où il vient. La concoction est presque prête. On la verse dans la machine à fabriquer des masques et on ajoute un comprimé à la menthe. Le masque facial est fait. Mon expérience prend forme. Et c'est ça. Je suis sûre que ce masque fera disparaître tes boutons. Tu devras juste ressembler au Grinch pendant un certain temps. Voyons voir. Tu as empiré les choses! Oups! Qu'est-il arrivé à son visage? Passe-toi de mon chemin! Ça fait mal! Donne-moi un moment. Je vais te soulager. D'abord, on doit casser un oeuf et verser le blanc sans le jaune. Ensuite, on secoue vigoureusement. Maintenant que le blanc d'oeuf s'est transformé en mousse, on le verse dans une bouteille. Regarde le nouveau corps de Ken! Et Ken fait sortir la mousse en même temps que nous pressons son corps. Laisse-la tomber sur tes boutons. Un bon massage du visage pendant qu'on y est. On a presque terminé. Maintenant, essuie ton visage et voyons ce que ça donne. Ma peau est si douce! On va passer une excellente matinée. Saute, saute, saute! Oh mon Dieu! Ces pieds sales tâchent le lit! Arrête ce que tu fais! Je veux pas! Je vais jouer ailleurs! Oh, allez! Aouh! Où crois-tu aller? Oh! Est-ce que c'est un exercice? Dis-le-t'en toi! C'est vraiment effrayant! Non! Arrête de courir! Reviens ici! Montre-moi ces pieds sales! Oh! Ça marche pas! Est-ce que ça va? Le docteur m'a poursuivi avec une perceuse! C'est vrai? J'ai un savon qui sent les fleurs! Et ça fait aussi peau chouard! Mets tes pieds! Regarde-moi presser la mousse sur tes pieds! Quelle jolie fleur, n'est-ce pas? Bon, maintenant je vais gratter la saleté. Qui a besoin d'un gommage pour les pieds quand on a ça? Ça chatouille! C'est fait! Maintenant tu peux sauter aussi haut que tu le veux! Aussi haut que tu le peux! Yay! J'adore sauter! J'ai besoin de la salle de bain! Wow! Ce sont des M&M's! Il y en a tellement! J'ai envie de plonger dedans! Ils sont coincés dans mon nez! Deux frères, aidez-moi! Assieds-toi! Montre-moi ce qui ne va pas! J'arrive pas à respirer! J'ai une solution pour ça! Tiens! Je vais mettre un morceau de ruban adhésif avec une ficelle dessus. Puis je vais accrocher l'autre extrémité de la ficelle à ce jouet hélicoptère. Lorsque cet hélicoptère volera, il arrachera les M&M's de ton nez. C'est l'heure de voler! Wow! C'est une longue ficelle de M&M's! Ça marche vraiment! Qu'est-ce qui s'est passé? Un enfant qui crie? Mercredi? Un hélicoptère avec des crottes de nez et des M&M's? Ça n'a pas l'air sûr du tout! Tu dois trouver une meilleure solution! Laisse-moi réfléchir! Oh, attends! J'ai une idée! On peut utiliser cet irrigateur nasal! Mets-le dans une narine et il fera sortir tous les M&M's de l'autre! Ça fait du bien de respirer à nouveau! Tu es en sécurité maintenant! La chose bronze bien! Il est temps de faire une petite sieste! Oh oh! Tu mets du sable sur la serviette de mercredi! Une ombre géante? On sait tous ce que ça veut dire! Regarde ce que t'as fait à ma serviette! Wow! Mes pieds sont couverts de sable aussi! Je peux pas marcher sur ma serviette comme ça! Un crâne? C'est pas encore Halloween! Je vais mettre le crâne dans un coin de ce drap, ainsi que des bombes et d'autres choses pour le tenir! Je prépare une serviette et une bassine d'eau pour tremper mes pieds pleins de sable! L'eau à nettoyer le sable! Et une serviette pour les sécher! Maintenant, je peux me détendre sur un drap propre! Quand on veut, on peut! Wouhou! Je vais jouer dans le sable! Je vais enterrer mes jambes en même temps! Quelque chose bouge sous le sable! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un serpent! Non, non, non! Va t'en, bête visqueuse! Oh non! Il m'a mordu! On dirait qu'elle a besoin d'un coup de main! J'arrive, Enid! Maintenant, la chose a une épine d'oursin! C'est une journée épineuse! Mais qu'est-ce qu'ils ont? Oh! Pourquoi créent-ils toujours des problèmes? On va avoir besoin de colle! Je verse de la colle sur l'épine de la chose et elle sera plus facile à enlever! Vous voyez? Wow! À mon tour! Pour la morsure de serpent, il va nous falloir une double pompe! Elle pompe facilement le venin hors des trous! Quelle super gadget! Hein? Le serpent est de retour! Trouillard, ce petit malin est mon ami! Oh! Cette mannequin est jolie! Mercredi, regarde! Hein? Tu pelles! Ça a pris des coups de soleil! Beurk! On dirait des copeaux de poissons japonais! Quoi? Mince! J'en ai plein les bras! Je sais! Je vais me servir d'un rouleau pour tout enlever! Je vais me faire une nouvelle peau en un rien d'autant! J'ai tout enlevé! Comme un serpent! Allez, je bronze! Tu oses te moquer de moi? J'ai un plan! Allons-y, la chose! Je vais mettre de la crème solaire sur la paume de la chose! Parfait! C'était quoi, ce bruit? Tant pis! Une empreinte de crème solaire va empêcher cet endroit de bronzer! Bien joué! J'ai hâte de voir mon bronzage! Mais... Une empreinte? Que s'est-il passé? Je ne veux pas d'un bronzage irrégulier! Oh! Il me faut du fond de teint! Il faut couvrir ça! Ah! Quelle belle journée! Les filles font la bronzette! J'ai besoin de m'étirer! Ah! T'as les aisselles poilues! Il y a des insectes dans cette jungle! Mercredi, regarde tes aisselles! En effet, c'est la honte! Une sucette? Donne-moi ça! Non! Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, les sucettes sont collantes, donc je peux m'en servir pour m'épiler les poils! C'est pas une mauvaise idée! Mais je peux pas lécher une sucette poilue! Heureusement que j'en ai une autre! Et j'ai une autre aisselle poilue! Comment faire? Je vois que t'as une autre sucette! Oh! Un porte-sucette! Cette jolie fille va protéger ma sucette! Donne! Ok! Fais comme tu veux! Hein? Pourquoi ça marche plus? Allez! Épile-moi ça! Ça sert à rien! Tu as bien travaillé, ma jolie protectrice! Ne fais pas la tête! Ennit fait du yoga pour se détendre, mais mercredi est contrarié! Oh! Le soleil me fait mal aux yeux! Ses lunettes ont intérêt à m'aider! Quoi? Où sont les verres? Oh! C'est pas vrai! Comment je vais faire? Ennit a l'air concentrée sur son yoga! Elle ne remarque rien si je fais quelque chose avec son tapis! La chose a besoin de toi! Un cutter? Ok oui! C'est une excellente idée! Je vois! La chose coupe un bout de tapis! Juste un coin ne fera pas de mal! Bien joué! Maintenant, je coupe une forme courbe et je fais des trous aux extrémités! Mes branches de lunettes entrent facilement dans les trous! Et voilà une visière instantanée! Le soleil ne m'embêtera plus désormais! Mais qu'est-il arrivé à mon tapis? Les rôles ont été inversés! C'est au tour de mercredi de se détendre et au tour d'Ainit d'être contrarié! Contrarié! Rien de mieux qu'une glace au charbon quand il fait chaud! Oh! Mercredi vient me rejoindre! On va nager! La la la! Tellement énervante! D'accord! Je viens nager! Oh! Le sable est trop chaud! Mon pied est grillé! Une seconde! Oh non! Sa peau a fondu avec la chaleur! C'est dégoûtant! Ma glace? Le froid va peut-être soulager mon pied! Ah! Comment je vais faire? Le sable est trop chaud! Dépêche-toi mercredi, c'est génial! Yes! Une frite? La chose, va la chercher! Vite! Bateau! Sur l'eau! Regarde comme je nage bien! Ma frite! Je ne sais pas nager! Au secours! Une frite et une hache! Je suppose qu'elle va faire des arts plastiques avant de sauver Enid! Je vais couper la frite en morceaux. Je mets du scotch pour les attacher à mes pieds. Super! Je peux marcher sur le sable chaud sans brûler les pieds. Au secours! J'ai failli me noyer! Ah! Il y a du soleil! Parfait pour le bronzage! On dirait que la chose veut que mercredi se regarde dans la glace. Va-t'en! Voyons! Je suis toute rouge! Je vais me peindre avec de la crème solaire. Je verse la crème dans le bac. Je trempe mon rouleau et je me peins avec. Il faut effacer toutes ces rougeurs. Mes bras et jambes aussi. Et ma poitrine. Merci pour le coup de main, la chose. Le corps de mercredi est couvert de crème solaire. Ne te mets pas devant un mur blanc où tu vas disparaître. On dirait un fantôme! Mais quoi? Je suis toute blanche! Moi aussi, je ressemble à un fantôme! De la crème solaire et une boisson à la noix de coco? Je sais! Je verse de la crème dans un saladier. Et j'y ajoute de la poudre de cacao. Ensuite, je mélange jusqu'à ce qu'elle devienne marron. Je prends un rouleau et je me peins le corps avec. Il faut que chaque centimètre soit couvert. Pas besoin de soleil quand on peut faire son bronzage soi-même. Hein? Ah! Copieuse! L'expression « les contraires s'attire » a du vrai. Je veux regarder un film pendant que je me détends au bord de la piscine. Oh, je vois pas l'écran, y'a trop de soleil! Oh oh, y'a quelqu'un derrière toi! Quoi? J'hallucine ou c'est un carton qui parle? T'es bête! C'est moi, Enid! Ce carton a l'air utile. Je sais! Je vais faire un trou de la forme de mon téléphone en haut du carton. Il me faut juste quelque chose pour le peindre en noir. Salut, petite pieuvre! On va jouer à un jeu. Je vais me servir de l'encre de la pieuvre pour peindre le carton en noir. Et je vais l'étaler avec un rouleau. Maintenant, je mets mon téléphone sur le trou et je place le carton au-dessus de ma tête. Super, je vois l'écran correctement. Je peux regarder mon émission préférée pendant que mon corps bronze. Ça, c'est la belle vie. Waouh, y'a une vraie sirène dans la piscine! Je veux jouer avec elle! Et je veux la manger. Attrapons-la avec un filet. Ah, au secours! Je vais faire du poisson grillé. Allons jouer! Je vais t'aider. Tiens, tire, tire! Yes, on l'a attrapée! Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Oh là là, une sirène! C'est l'heure du déjeuner. Non, 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 ne la mange pas! Laissez-moi tranquille, je retourne dans l'eau! Ne vous approchez pas, humain! Non, je veux nager avec elle! Tu lui as fait peur! Mes chaussures de piscine. J'ai une idée géniale! Je dessine une énorme queue de sirène et je colle mes chaussures au milieu. Puis je la découpe et je la recouvre de sequins, comme une vraie nageoire. Je viens de créer une queue de sirène! Regarde comme elle brille! J'ai des nageoires aussi! Mademoiselle sirène, nageons ensemble! Oui, j'ai une sirène! Mon déjeuner est parti! Les doigts de la chose ressemblent à des saucisses. Oh, c'est pas vrai, mais laissez-moi manger! La gélatine au cola, c'est tellement bon! Ma chérie, prenons un selfie! Souris! Pourquoi tes dents sont-elles noires? Mon dieu! Majordame! Que se passe-t-il? On doit brosser les dents de Chelsea! J'ai un grand choix de brosses à dents! Choisis-en une! J'en veux pas! Faites quelque chose! Hum! Ah! Une brosse à dents électrique avec licorne et son et lumière! C'est parti! Toutes propres! Bravo, je suis tellement fière de ma petite! Une pomme sur une perceuse? Ça, c'est typique de la famille Adams! Oh, c'est la dent de mercredi, ça? Ah! Qu'est-ce qui se passe-t-il, ma chérie? Oh non, tu as perdu ta dent à cause de la pomme! C'est horrible! Je veux ma dent! J'ai une idée! Dans ma bague, j'ai des billes thermoplastiques! Versons-les dans un bol d'eau. Laissons-les reposer jusqu'à ce qu'elles se solidifient. Puis formons une dent. Je veux tester ma nouvelle dent. Non! Pas de pomme pendant un bon moment. Chelsea met du rouge à lèvres à Barbie. Ou du moins, elle essaye. Coucou, ma chérie! Qu'est-ce que tu fais? C'est mon rouge à lèvres, ça? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Qu'est-ce que t'as fait à mon visage? Pardon! Enfin, c'est pas si mal! Je savais pas qu'il y avait un clown ici. Laissez-la vous mettre du rouge à lèvres. Pas de question. Vous ne pouvez pas me forcer. Même si je vous paye en or? De l'or? J'adore le maquillage, alors! Ok, on y va! Ça va être génial! Je vais vous faire la bouche en cœur. Je vais t'aider. Etale un peu plus. On dirait que tout le monde est content. Mercredi, Adèle est en train de se maquiller pour Halloween. Je veux seulement les épines de ses roses. Hein? Je suis jolie? C'est pas comme ça qu'on me dit rouge à lèvres. On dirait que tu as bu de l'encre de pieuvre. Je vais t'enlever tout ça. Mais je veux du rouge à lèvres. Tu as fini tout le tube. Du chocolat? Monsieur l'agent! Je peux avoir votre chocolat, s'il vous plaît? Pas question, il est à moi. Je vous l'échange contre... Non, pas cet oeil. Tenez, un os. Oups, pas ça. Des dents pourries? Euh, tenez, prenez le chocolat. Ah, j'ai trouvé un dollar. Oh, merci. Et maintenant, on se met au travail. Je coupe la tablette en morceaux et les mets dans un bol. Puis, je fais fondre le chocolat sur une cuillère. Et je verse le chocolat fondu dans le tube de rouge à lèvres. Un rouge à lèvres qui se mange goût chocolat. Wow, je vais essayer. C'est très joli. Et je peux même le manger. Morticia est un génie. Hein? Un monstre sous le lit. Ah! Un monstre! Vite, le bouton d'alarme. Monsieur l'agent! Vous m'avez appelé? Qu'est-ce qu'il? Il y a un monstre sous le lit. Sauvez-nous! Un monstre? Je vais vérifier. Hum. Il n'y a rien ici. Vous avez dû faire un cauchemar. Attendez. Voici de l'argent. Faites quelque chose. Eh bien, je ne peux pas refuser. Que faire? Ah! Une barbie et une lampe-torche. J'ai une idée. Je place la barbie sur la lampe-torche et cela donne une lampe barbie. À plus! Quelle bonne astuce! Bonne nuit! C'est quoi ce bruit? C'est un monstre! Ah! Ça ne vient. J'avais presque oublié. Mercredi n'a pas peur des monstres. C'est une fée! Hein? Salut! Non! Je m'en vais! C'est ça que je me dis! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une fée terrifiante! Je ne vois personne. Je vais appeler le policier. Monsieur l'agent! Hein? Ouh-la-lou-la! Quoi? Ma fille a peur du noir. Regardez comme elle tremble. Une seconde. Je vous donne une lampe. Tenez! Et je retourne danser. Ouh-la-lou-la! Shake your hips! Sa jupe à voyer n'est tombée! Bingo! J'ai une idée! Je vais décorer cette lampe. Avec des lunettes de soleil. Et un chapeau! On dirait cousin machin. J'ai peur! Regarde! C'est cousin machin! Tu peux dormir maintenant? Il va me protéger. Bonne nuit! Bonne nuit! J'ai soif. Ce robinet doit être connecté aux égouts. Pas question que Chelsea boive ça! Non! Cette eau n'est pas potable. Mais je veux à boire! Je m'en occupe. Oh! Une pastèque! Je sais! Monsieur l'agent! Youhou! Quoi? Je peux boire de la pastèque? Quel malpoli! Une graine de pastèque? Je sais quoi faire. Je peux tout simplement planter la graine et faire pousser une pastèque. C'était rapide! Alors, comment peut-on boire ça? Le robinet, bien sûr! Je récupère le robinet et je l'insère dans la pastèque. Voilà! Du jus de pastèque! Qui a soif? Wow! Il est bien frais! Oh! On dirait que quelqu'un a fait des saletés pendant la nuit. Des taches marrons? Ah! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a partout! J'ai fait caca dans mon sommeil ou quoi? Burk! Majordame! Oui? Que s'est-il passé? Faites quelque chose! Regardez ces saletés! Oh là là! Burk! Détendez-vous! C'est juste le Nutella de Chelsea! Ah! D'accord! Ok, ok! Je m'en occupe! Tu manges salement! Voici un distributeur en forme de canard. Ce petit canard te délivrera tout le chocolat qu'il te faut sans faire de saleté. On adore ce gadget! Chelsea prend un bain de luxe. En tant que Barbie se fait faire une manicure. On masse doucement le cuir chevelu. Ah! Du shampoing dans mes yeux! Désolée! Qu'est-ce qui s'est passé? Faites quelque chose! Euh... Je sais! Je vais essuyer ses yeux avec ses cotons. Le vernis à ongles a empiré les choses! Ah! Ma pauvre petite! Majordome, faites quelque chose! Ah! Réfléchissons! Ah, je sais! Une couronne! La couronne va protéger tes yeux du shampoing et de l'eau. Voilà! Ton bain est terminé! Ah! Enfin! Mercredi n'apprécie pas son bain. Morticia met de l'eau dans les yeux de mercredi. Oh! Voilà le shampoing. Ferme les yeux, ma chérie. Voilà! Ça devrait suffire. J'ai bientôt fini. Je fais bien mousser. J'ai du shampoing dans les yeux. Ça pique! Maman! Regarde! Oh non! T'as des yeux de vampire! Comment faire? Regarde, le policier est en train de filmer un TikTok. Morticia peut lui voler sa casquette. Hé! Ma casquette! Il faut juste déchirer le dessus de la casquette pour en faire une visière. Voilà! La visière empêche le shampoing de te couler dans les yeux. Ça a marché! Plus de vampires! Bonne idée, non? J'ai envie de faire caca! Verde! L'eau m'a éclaboussée! Oh! Des bombes de bain! Ça fait des éclaboussures géniales! Je vais mettre celle-ci dans les toilettes. Regarde toutes les bulles! Je vais mettre d'autres bombes. Chelsea! Oh là là! Arrête! Ma genre d'homme! Réparer les toilettes! Oh mince! L'eau ne s'arrête pas! Peut-être que le couvercle va bloquer! Je ne sais pas quoi faire! Oh! Je sais! Dégonflons un ballon! Et faisons de multiples trous avec une aiguille. Maintenant, plaçons le ballon dans le réservoir. Et tirons la chasse! Les bulles vont empêcher les éclaboussures! Je vais essayer! S'il vous plaît, pas d'éclaboussures comme la dernière fois! Super! Pas d'éclaboussures! Ça va mieux! Pfiou! Tu as le droit à une friandise! Une sucette WC? Ça tombe bien! Merde! Pousse! Maintenant, je m'essuie! Euh... Je crois pas que tu aies besoin d'autant de papier toilette mercredi. Et alors? Oh là là! Les toilettes sont bouchées! Berk! Je ferais bien de tirer la chasse. Oh non! Inondation en vue! Oh là là! Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Sauve-toi la chose! Pfiou! C'était moins une! Qu'allons-nous faire? Quoi? Le film plastique, là? Du plastique, hein? Je sais! Je vais recouvrir la cuvette de film plastique. En espérant que ce soit assez solide pour éviter une inondation. En tirant la chasse, on pousse le film vers le bas pour empêcher l'eau de déborder. Ça a marché! Oups! Merci, maman! Oh! Ne refais jamais ça! Quelle horreur! Técographie! Fais-moi d'abord! Je te donnerai beaucoup d'argent! Les diamants sont à toi, mais fais-moi plaisir d'abord! Je dois choisir les diamants, bien sûr! Oh! Alors cet argent ne sert à rien! D'accord, voyons comment se porte votre bébé. Je veux mettre ça sur votre ventre. L'écran s'est figé! Le gadget s'est aussi figé! Oups! Il faut l'enlever! Tu as failli me geler la main! Comment on fait ça? Je sais! Je vais juste mettre des moufles pour protéger mes mains du froid. Et j'utiliserai une souffle riz chaude pour sécher la glace. La chaleur fonctionne! Voilà ton bébé! Bonjour maman! Ma princesse des glaces! Faisons une bataille de boules de neige! Attrape ça! Dans le mille! J'ai de la glace sur le visage! Merci pour la serviette! Attends, de l'argent? D'accord, la fille riche est la suivante! Il était temps! Wow, je vais être tellement riche! Ok, commençons la procédure. Et voilà! Maman, regarde-moi flotter! Mon petit poisson! C'est tellement amusant d'églabousser l'eau! Pourquoi elle continue de me frapper au visage? Oups! Désolée, elle adore l'eau! Hein? À moi ensuite! Tu n'as qu'un dollar? C'est pas possible! Oh, d'accord! Je vais faire ton échographie! T'as besoin de me mordre! Ça me rend nerveux! Ton bébé a l'air un peu effrayant! Oh, ma précieuse chauve-souris! Regarde, maman! Je peux mordre la tête de cette poupée? Tu es le suivant! Doc! Quoi? Elle a appris des meilleurs! Oh non! J'ai bu trop de sang! Je dois faire pipi! Dépêche-toi! Oh non! J'ai bu trop de jus! Je dois faire pipi! Toute cette glace me comprime la vessie! C'est l'heure d'aller aux toilettes! Oh oh! Les filles doivent toutes aller aux toilettes en même temps? Calmez-vous, les filles! Oh! Vos genoux tremblent! Nous avons besoin d'aller aux toilettes! D'accord, d'accord, je vous laisse aller aux toilettes! Oh! Attendez! Une à la fois! Attendez! Très bien! Une seule personne peut utiliser les toilettes à la fois! Voilà! Ça ressemble plus à une poubelle qu'à des toilettes! Baaar! Je vais pas faire pipi là-dedans! Ce diamant géant est à toi si tu m'emmènes dans tes toilettes propres! Oh! Par ici, madame! C'est beau! Tout est bleu! Et il fait si froid ici! Merci! Le diamant est à toi! Ah! Enfin! Ça fait du bien de lâcher prise! C'est à moi de jouer! Je donne 1000 dollars! Wow! Autant d'argent! La salle de bain est par ici! Je te remercie! Wow! Des toilettes sur le thème de l'océan! Avec des hippocampes et des méduses! J'ai l'impression d'être sous la mer! Ah! Quel soulagement! Voici tes toilettes! Je veux des toilettes propres! Des toilettes propres? Ah! Tu dois payer! Tu ne me laisses pas le choix! Je vais t'hypnotiser! Tu t'endors? J'ai toujours mes talents d'hypnotiseuse! Enfin! Ces toilettes ne te semblent pas familières! Sérieusement? Tu m'as fait caca dessus! Éhô! Livraison! C'est tellement lourd! Je reviendrai le chercher plus tard! Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? C'est pour moi? Une énorme boîte, vous dites? Oh mon Dieu! C'est Olaf! Je suis venue te dire le sexe du bébé! Un garçon ou une fille? Je suis tellement excitée! Ok bébé, je dois faire une explosion géante de glace pour faire éclater le ballon! Et pop! Bleu! Ce qui veut dire que c'est un garçon! À mon tour, je te paierai pour que tu fasses ma révélation de sexe! Voyons voir combien ça coûte! Une seconde! Voilà le ballon! Parfait! C'est un plaisir de faire affaire avec toi, bonhomme de neige! Je vais couper le ballon avec des ciseaux! Il pleut des boules d'eau rose! C'est une fille! Je vais avoir une princesse! J'ai hâte de rencontrer ma petite sirène! Mon travail ici est terminé! Il est temps de sortir la boîte! Attends un peu, il n'a pas fait ma révélation à moi! C'est mon tour, s'il te plaît! Je ne suis pas assez bien payée pour ça, mais d'accord! Je vais d'abord ranger la boîte! Je vais gonfler le ballon pour toi! Attends un peu, j'ai une meilleure idée! Je vais utiliser mon P à la place! L'air, c'est de l'air, hein? Youh! Ta-da! Ton propre ballon de révélation de sexe! Merci beaucoup! C'est tout à fait dans mes cordes! Je vais utiliser un angle pointu pour le faire éclater! Enlève cette chauve-souris de mes cheveux! On nous attaque! Allez-vous-en, vilaine chauve-souris! Ouste! Ouste! Oh! Une fille? Je voulais un garçon! Il est temps pour nos filles enceintes de prendre un bain! C'est l'heure du bain, mesdames! Qui est la première? C'est moi! Je suis vraiment riche, alors je passe en premier! Oh! Cette baignoire hors de prix est à toi! Jolie! C'est mon tour! Enfin! Pouvre fille! Cette cabine de douche sur le thème de l'océan est à toi! Mes créatures marines préférées sur le mur! Tu peux partir maintenant! Bon, il est temps de me frotter le ventre! Aouh! Cette éponge est tellement rugueuse qu'elle me fait mal! Il est temps de dépenser un centime pour une meilleure éponge! Super! Je vais accrocher cette éponge au mur pour pouvoir vraiment frotter mon ventre! Ah! C'est tellement mieux! Je vais faire un bain moussant avec ce gadget! On teste la température de l'eau! Ah! Chaud! 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 J'ai besoin d'aide! J'ai apporté un seau de glace! Super! Verse le tout dans la baignoire! Wow! Il fait assez froid pour faire du brouillard! Oui, c'est vrai! Le froid est exactement comme je l'aime! Merci Olaf! A tout à l'heure! Enfin! Bain de glace, me voilà! Oh ouais! J'adore les températures glaciales! Je peux même étirer mes jambes! Cette baignoire est parfaite! Quant à toi, tu peux prendre un bain dans cette baignoire juste ici! Comment je vais tenir là-dedans? Sors d'ici et laisse-moi un peu d'intimité! Je suppose que je vais devoir m'accroupir pour tenir! Cette éponge est tellement rugueuse! C'est ton bain? Un mauvais bain pour une pauvre fille! Vous me tapez sur les nerfs! Ça suffit! Oh oh! Le vampire est en train de préparer un mauvais coup! Voyons qui va rire maintenant! Je vais remplir sa pomme de douche de colorant alimentaire noir, juste comme ça! Je vais remettre la pomme de douche en place! C'est l'heure du rassage! La 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 la! Hein? Pourquoi l'eau est-elle sale? Oh la la! C'est une bouteille de sang? Ce n'est que du faux sang! Ces filles doivent apprendre à s'amuser! Il est temps de verser le faux sang dans le bain d'Elsa! Heureusement qu'elle fait une sieste! C'est l'occasion d'ajouter des bonbons en forme de yeux! Voyons si elle peut cacher sa peur! Hein? Sors-moi de cette fichue baignoire! On l'aide! Qui s'amuse dans la baignoire maintenant? On dirait que les filles ont une nouvelle compagne de cellules! C'est Mommy Long Legs! C'est quoi ces regards, les filles? Je ne me sens pas la bienvenue ici! Attends un peu! Un ventre de femme enceinte? Je veux le toucher! Arrête de me toucher! T'es vraiment agaçante! Tu veux des diamants pour me laisser tranquille? Wow! Peut-être qu'un cuivre vent froid t'emportera enfin! Oh! Oh! Des diamants! Je vais être tellement riche! Hein? Encore un ventre de femme enceinte! Prends cet argent et pars! Non, c'est bon! Oh! Prends l'argent! Aouh! Ces filles sont si fortes! Qu'est-ce que c'est... Wow! Il y a des ventres de femme enceinte partout! Enlève tes mains de moi! Je sais! Un ventre monstrueux! Ah! Sortez-moi d'ici! Enfichez-moi dans une autre cellule! Un poule mouillée! Voilà ce qui t'attend, vilaine main! Aouh! Aouh! Aidez-moi, monsieur l'agent! Qu'est-ce qu'il y a? Regardez mon pied! Il est tout gonflé et il pèle! C'est dégoûtant! Moi, je peux pas t'aider avec ça! Sans prix, je te donnerai un énorme diamant si tu m'aides! Un diamant? Tu sais, je crois qu'on peut faire quelque chose pour ton pied! Un appareil pour frotter les pieds! Il faudra juste que je mette un peu de mousse sur les poils d'abord! Maintenant, plongez votre pied dedans, votre majesté! Wow! Ça fait du bien! On n'a pas encore fini! On doit enlever le surplus de saleté! Maintenant, on sèche sur le tapis chaud pour un massage! Je me sens tellement mieux! Eh bien, tu peux sortir d'ici! Ce diamant est vrai, n'est-ce pas? Wow! De l'argent pour toi! Qu'est-ce que tu veux? Aide-moi à me débarrasser des vergétures sur mon ventre! Hein? Pas de problème! Laisse-moi réfléchir! Ah! J'ai besoin d'une feuille d'aloe vera! Enfin, j'ai de la nourriture! Hein? Où est ma nourriture? Rendez-moi ma nourriture! Il n'y a pas de meilleur moment pour passer au naturel! Verse le gel de la feuille d'aloe dans un bocal. Améliore-le avec des paillettes. Les sirènes adorent les choses qui brillent. Maintenant, mélange le tout. Trempe tes doigts dedans. Et étale le tout sur tes vergétures. Regarde la magie opérée! Wow! Mes vergétures ont disparu! T'es un génie! Merci, monsieur l'agent! Je pourrais acheter une voiture avec ça! Hein? Aide-moi! Je dois aussi nettoyer mon pied! Il est enflé et il pèle! Tu vois? Désolée, mais je ne m'occupe pas des gens fauchés. Quelle impolitesse! Je sais! Ce rouleau pourrait faire office de peeling! Je vais continuer à le faire rouler sur mon pied jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de peau écaillée. C'est si doux! Un clou? J'ai besoin de ça aussi! Un clou et un marteau! Qu'est-ce qu'elle prépare? Une planche à clous pour masser mes pieds. Ça, c'est relaxant! J'ai mal au ventre! Qu'est-ce qui se passe? Oh non! J'ai perdu les os! Je vais accoucher! Oh non! Je sens aussi quelque chose dans mon ventre! Je viens de perdre les os! Je vais m'évanouir! Ces deux-là sont devenus folles. Oh mince! Moi aussi! J'ai perdu les os moi aussi! Il y en a partout sur le sol! Oh non! Je crois que je vais aussi m'évanouir! Trois femmes enceintes sont prêtes à accoucher. Mais il n'y a qu'un seul médecin! J'arrive! 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 Qui passe en premier? Moi! Je te paierai beaucoup! Non, c'est moi! Je te donnerai toute une boîte d'argent! Je peux pas refuser! Bon! Allonge-toi et commence à pousser! Pousse! Pousse! Ton petit garçon est là! Wow! Il fait froid! Mon petit prince des glaces! Mon petit, mon petit! Aouh! Il m'a gelé le doigt! Je suppose qu'on ne recevra pas de salutations chaleureuses! C'est mon tour! Dépêche-toi! J'arrive, j'arrive! Donne-moi d'abord l'argent! D'accord, allons-y! Pousse! 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 Oh! C'est ce que je fais! Je fais de mon mieux! Je vois les nageoires! Wow! C'est un poisson qui a la bouge! Aouh! Aouh! Ton bébé vient de me gifler! Mon bébé! Tu sens l'océan! Aide-moi! Je suis là! Fais-moi voir! Oh! Les chauves-souris sortent! Qu'est-ce que... Dégoutant! Pousse! Ouh! Ouh! Je pousse! Ça fait mal! J'ai réussi! Ce sont des crocs! Aouh! Elle m'a mordu! Oh! Ça, c'est une petite fille bien aiguisée! Mon cou! Je crois que j'ai perdu trop de sang! On dirait que le médecin n'a pas pu gérer tout ce chaos! Au moins, les mamans sont enfin avec leur bébé! Yeah! La pire chose qui puisse arriver, c'est de frapper les coins avec ton ventre! Aouh! Aide-moi! Maman, tu m'as toqué la tête! J'ai mal! J'entends une urgence! Oh non! La femme enceinte pleure! Ça ne peut pas être bon! Je me suis cogné le ventre dans ce virage serré! C'est dangereux! Je peux t'aider, mais j'ai besoin d'être payée! Que dirais-tu d'un gros diamant brillant? Tu l'as fait tomber sur mon orteil! Je reviens tout de suite! Qu'est-ce que c'est que ça? Des protège-coins! Mêlez sur tous les coins pointus de tes meubles! Wow! Ça fait plus mal quand je me cogne! Et moi, qu'est-ce que je fais? Je m'inquiète des bords tranchants autour de ma chambre! Diamant! Viens chercher l'argent et aide-moi aussi! Je ne peux pas dire non! Wow! C'est beaucoup d'argent! Ne t'inquiète pas, ce que j'ai pour toi en vaut vraiment le prix! Des pop-it sur le thème de l'océan! Polochon, sur ton bureau! Et Monsieur Tortue, sur ton lit! Merci Monsieur l'agent! Je me sens en sécurité maintenant! Je me sens si mal à l'aise! Aouh! Le couvercle s'est refermé sur ma tête! Ça va me donner une méchante bosse! Hein? Quelle est cette boîte cachée? Wow! Il y a tellement de choses sympas! Des morceaux de nouilles de piscine et du papier bulle? Ouais! Je veux envelopper tout le cercueil dans du papier bulle et mettre les nouilles de piscine sur les bords! Je parie que je n'aurai plus de bosse maintenant! Ah! C'est tellement confortable! Oui!